...à travers des conférences, des ateliers, des événements. Et c'est dans ce cadre-là que les conférences de C sont proposées. On est sur le troisième trimestre de la programmation. Le mot-clé, c'est « réparer ». C'est un sujet qui est au cœur de l'économie circulaire. Mais je vais peut-être revenir. Alors, il faut appuyer en visant bien, m'a-t-on dit. Donc, vous voyez ça. Voilà. Alors, j'ai été trop vite. Je te laisse passer sur le site suivant. Donc, les conférences de C, c'est quatre conférences par an qui sont destinées plus spécialement aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes actifs, pour vous sensibiliser au sujet d'économie circulaire. Petit test, est-ce que certains d'entre vous ont déjà assisté à une conférence de C ? Très peu. Voilà, quelques-uns, mais très peu. Du coup, on peut assister à une conférence ou à plusieurs. L'idée, c'est de s'intéresser au sujet. Ça va être une heure de conférence, une heure et quart. Donc, c'est assez court, mais c'est pour vous donner les infos clés autour de ce sujet qui traite d'enjeux globaux autour de l'environnement. Ça parle de ressources, ça parle de climat, ça parle de biodiversité. Et à travers ce cycle de quatre conférences, on essaye de balayer assez largement ce sujet qui est assez complexe, qui est assez complet, qui engage beaucoup d'acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs économiques, de start-up, d'entreprises de taille diverse, mais aussi les citoyens. Et on a envie, nous, la Fondation Veolia mène différentes actions, dont des actions de sensibilisation à l'environnement, de contribuer à cette sensibilisation. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est donc réparer pour redonner de la valeur à notre consommation. Et les intervenants qu'on a réunis pour vous en parler ce soir sont ici. Il s'agit de Julien Richardson, qui est directeur de l'atelier Extra Amouros. Extra Amouros, c'est une start-up qui est pionnière dans l'upcycling. Upcycling, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est pour donner encore plus de valeur à de la matière. La réparation, c'est un axe-clé de l'économie circulaire. Quand on parle d'économie circulaire, et on va rentrer dans les détails avec nos intervenants, on parle souvent de recyclage. La réparation, c'est aussi une manière de préserver les ressources. Et on va vous en parler. On donnera la parole, on n'a pas mis la photo là, mais à Martin Liot également, qui est le responsable d'exploitation de la recyclerie. Vous avez peut-être observé, je ne sais pas si vous connaissez le lieu et si vous êtes déjà venus, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. On vous invite à aller d'ailleurs sur le site internet de la recyclerie qui précise toute cette programmation. Mais il y a l'atelier de René, et Martin va vous en parler parce qu'on est au cœur de ce sujet de la réparation pour lutter contre l'obsolescence programmée, notamment. La deuxième personne qui va aussi vous parler, c'est Marlène Weber. Ces conférences, elles se font avec l'Institut national de l'économie circulaire. Je pense que le nom de l'institut parle de lui-même. Il est dédié vraiment à la mobilisation des acteurs sur le sujet de l'économie circulaire, tous les acteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Et Marlène vous parlera de politique publique, de cadre réglementaire, et comment on impulse cette nouvelle économie qui doit mettre en musique tous ces acteurs. Et on donnera la parole également à Amélie Rouvin, qui est responsable d'économie circulaire de Veolia. Et Amélie vous expliquera les enjeux de ce sujet. On n'est pas là pour parler des solutions Veolia, faire de la promotion sur le business. On est vraiment là pour faire de la sensibilisation sur ce sujet qui est quand même assez complexe et qui nécessite d'avoir une vue d'ensemble de la problématique. On a choisi de proposer à Climate, qui est une association de jeunes, très mobilisée sur les sujets climatiques, comme son nom l'indique, d'animer ces conférences et c'est Alice Dominé, la directrice de la communication de cette association, d'animer les conférences. Et donc, je vais en fait tout de suite lui passer la parole. Peut-être juste vous dire que la conférence, elle va se dérouler en deux temps. Un premier temps où nos intervenants prendront la parole de manière assez courte et une large partie consacrée à vos questions. Donc, peut-être, dès à présent, réfléchissez à vos questions pour que le débat soit le plus animé et riche possible. Voilà. Donc, Alice, je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, bienvenue. Donc, moi, je fais partie du réseau Climate. Climate, c'est une association internationale de jeunes étudiants et jeunes professionnels et on se mobilise dans la lutte contre le réchauffement climatique. on développe des projets en fait de trois types, des projets de recherche, des projets de plaidoyer et des projets de mobilisation donc à l'international et à diverses échelles. pour vous donner quelques exemples. Un projet de plaidoyer, on a lancé il y a plus d'un an maintenant notre constitution écologique. Donc, c'est un projet de réforme constitutionnelle qui propose d'amender notamment l'article 1 de la constitution pour le rendre plus respectueux de l'environnement. Un exemple de projet de recherche, on développe une web série documentaire donc c'est un projet qui s'appelle Youth on the Move sur les migrations climatiques. D'ailleurs, le premier épisode de cette série va sortir fin septembre. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et les projets de mobilisation, on a par exemple un projet qui s'appelle Cop in my city. C'est ce qui a vu NetClimate en fait et c'est en fait des simulations de négociations internationales. Donc, les COP sont les négociations internationales climatiques et en fait, on fait des simulations à l'échelle d'une ville et on présente, voilà, on propose à des établissements ou à n'importe qui d'ailleurs qui veut annuler, animer, pardon, ce genre de simulation, voilà, des tool kit pour le faire. Voilà, donc, vous avez derrière vous des post-it. Donc, je vais vous demander de les prendre et puis, on va faire un petit jeu. Donc, je ne sais pas s'il y a des stylos ou si vous en avez, mais je vais vous demander d'écrire un mot, au maximum, deux mots, voilà, sur qui, pour vous, le thème du jour, qu'est-ce que ça vous évoque, donc en un mot ou deux mots et puis, on les ramassera à la fin donc de l'intermède musical. voilà, écrivez un ou deux mots sur le thème du jour, qu'est-ce que ça vous évoque, réparer, voilà, et redonner du sens à la consommation et à la nature. Pendant que vous trouvez l'inspiration, on va laisser, donc, la scène à Certes, Mathurin qui va nous interpréter, voilà, une petite intermède musicale. Ça va tout le monde, vous allez bien ? Ça va. Il y en a qui me connaissent ? Ok, on va passer à la suite tout de suite. C'est pas grave. Je suis très content d'être là, je suis vraiment très très content d'être là. Ça fait plusieurs fois qu'on m'invite à venir ouvrir ces conférences et je le fais avec d'autres associations sur le thème de l'écologie dont celle de Yannathus Bertrand au goût de planète également. Je suis humoriste, je suis humoriste et écrivain et j'utilise mes mots pour essayer de vulgariser les sujets qui sont un peu complexes et l'écologie, on va pas se mentir, c'est un sujet assez complexe. Je suis citadin, comme vous, comme la plupart d'entre vous, donc vraiment 100% parisien. Quand je vois 4 minutes qui restent pour le métro, je suis pas content, enfin voilà, comme tout le monde. Mais je suis également très proche de la nature dans le sens où je suis haïtien d'origine et je vais très souvent en Haïti. Haïti, peut-être que certains connaissent ce pays. C'est un pays qui est très vierge. Je pense que c'est un des pays les plus vierges en termes d'industrialisation parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le pays. Et ça fait que j'ai ces deux côtés, cette dichotomie. Il y en a qui ont déjà été en Haïti juste pour savoir ? Il y en a qui connaissent Haïti ? Non. C'est un très beau pays, Haïti. Je vous invite toutes et à tous à y aller. Ça n'a pas l'air très motivé. OK. C'est un pays qui n'est pas très connu. Il faut savoir que quand tu dis que tu viens d'Haïti, on dirait que tu annonces une maladie. C'est un pays qui est situé dans les Caraïbes. D'accord ? C'est un pays qui est situé dans les Caraïbes, près de la République dominicaine. C'est un des seuls pays noirs au monde qui n'est pas situé en Afrique, Haïti. Ça ne change rien du tout. On est juste pauvre avec six heures d'avance. Voilà la seule différence qui est. C'est un pays qui est connu pour d'autres choses négatives et moi, j'essaye avec la scène de la porter de manière positive. Et j'ai envie de faire pareil avec l'écologie. Il y a quelques temps, j'étais en Haïti et j'ai eu un déclic écologique. OK. Après, je suis revenu en France et j'ai eu un deuxième déclic et c'est à partir de là, j'avoue, quand j'étais jeune, j'ai tout par terre un petit peu, je n'étais pas très conscient. Je vais raconter ce déclic qui peut-être que ça inspire à certaines des personnes. Je suis comédien, OK ? Je suis comédien et on m'appelle pour jouer dans un film, dans un film en Bretagne, dans une forêt en Bretagne. C'est un remake de Blanche-Neige, d'accord ? Et je devais jouer le rôle du chasseur. J'allais refuser, forcément. C'était payé 10 000 euros, donc j'ai accepté très rapidement. Donc je vais en Bretagne et tout et on me donne le texte et tout et on ne me dit pas, on me dit quand j'arrive là-bas que je dois monter sur un cheval. Voilà. Je n'ai pas une tête à faire de l'équitation. J'arrive là-bas, donc je dois apprendre à faire du cheval pour le cinquième jour de tournage. Donc j'apprends à faire du cheval et le jour du tournage, j'arrive. Et là, je devais tourner la scène dans Blanche-Neige. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Blanche-Neige. Il y a la sorcière qui regarde son miroir, 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 mon beau miroir. Elle se rend compte que Blanche-Neige n'est pas morte et donc elle envoie le chasseur tuer Blanche-Neige, OK ? Le chasseur, c'est moi, OK ? Donc voilà, je suis sur mon cheval blanc dans la forêt en Bretagne. Visualisez la scène. C'est intéressant. J'avais des vêtements. Visualisez la scène avec des vêtements. Et donc, je suis en panique. C'est le cinquième jour. Je suis en panique. Je monte sur mon cheval et là, ils disent action. Donc je dois courir et galoper dans la forêt et là, le cheval, il panique. Moi, je panique encore plus et le cheval se barre au galop et se barre au galop et se barre au galop et les équipes de caméra ne peuvent plus nous suivre. Je me retrouve dans la forêt, dans le fin fond de la forêt. Franchement, il a galopé au moins 15 minutes sans s'arrêter. Et à un moment, il s'arrête. Je regarde derrière moi, il n'y a plus personne. Il y a moi, un cheval blanc en tenue de chasseur dans la forêt. Et j'ai vu quelques films d'horreur, je ne vous cache pas, et je repensais à « Souvenir la toilette » l'été dernier, Hitchcock. Et c'est toujours les Noirs qui meurent au début dans ce genre de film. Donc j'avoue, j'ai un peu peur. J'avoue, j'ai un peu peur. Et là, en fait, le cheval, il s'est arrêté d'un seul coup, il a paniqué et je ne comprends pas pourquoi. Donc je tombe par terre, le cheval s'en va. Je suis tout seul dans la forêt. Je reste deux heures et demie à peu près coincé dans la forêt tout seul. Et je marche un petit peu pour essayer de retrouver le chemin. Et je regarde qu'est-ce qui a fait paniquer le cheval. Et en fait, il avait marché sur une bouteille en verre de vin. Il marche sur une bouteille en verre, donc ça fait clac sous son sabot et là, il panique et il se bat. Donc je me retrouve coincé. Et je suis là, dans la forêt, je marche tout seul, vraiment. Et je vois cette bouteille de vin. Et à côté de cette bouteille de vin, il y avait des canettes en plastique. Il y avait des bouteilles en plastique. Il y avait une canette de coca vanille. Les gars n'ont vraiment pas de goût. Vraiment pour dire à quel point. Je regarde la bouteille de vin et elle est datée de 1994. Alors je n'imagine même pas depuis combien de temps cette bouteille est là. Et je rentre le soir du tournage. Après trois heures, je retrouve tout le monde. Et cette forêt était vierge, un peu comme Haïti l'était. Et je vous jure, ça m'a fait un déclic. C'était trop moche. J'étais au fin fond d'une forêt. Il y avait de la merde partout. Et j'ai écrit un texte sur ça. que je dédicace à Madame Latère. Ce texte, il est pour toi, Madame Latère. Et je m'excuse au nom de tous mes frères. Car on ne te respecte pas, Madame Latère. Ni ta grandeur, ni tes mystères. Pourtant, ce monde est tiens, Madame Latère. Et nous ne sommes que des locataires, des actionnaires de ta matière, dont tu restes la propriétaire. Tu sais, on est comme ça, Madame Latère. Et ça depuis des millénaires. J'ai un peu peur, Madame Latère, qu'un jour ne se réveille ta colère. Car quelque part, Madame Latère, on est un peu tes adversaires. Le pire, c'est qu'on le sait, Madame Latère. Mais je crois que nous sommes bipolaires. Et dans notre combat contre l'univers, on a choisi le billet vert. Mais on y arrivera, Madame Latère, à se battre contre Gulliver. Car il reste parmi nous quelques révolutionnaires prêts à se battre contre. Vous savez, j'ai un peu de... Je suis vraiment touché par ça, parce que mon jeune Haïti, comme je vous disais, j'ai arrêté le texte. Mon grand-père, il est mort juste avant le séisme qu'il y a eu en Haïti. Il n'est pas mort du séisme. Il n'est pas mort du séisme. Il est mort parce qu'il travaillait dans les chambres. Il est mort un petit peu après le séisme. En fait, après le séisme, il y a les Américains qui ont voulu aider Haïti. Ils ont donné beaucoup de pesticides aux agriculteurs haïtiens. Et il est mort d'un cancer un petit peu après. Donc la nature ne l'a pas tué. C'est l'homme qui l'a tué. Et quand je vois des gens comme ça, des conférences comme ça, je me dis, peut-être qu'il y a encore des gens qui y croient. Donc je suis là juste pour ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, certes, sort un roman bientôt qui s'appelle Seules les montagnes ne se croisent pas, c'est ça ? Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Voilà, pardon. Merci beaucoup. Pour continuer, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà, il y a un petit préambule de Dominique Bourg. En fait, il est parrain du cycle de conférences. Donc il a fait le déplacement pour la première conférence de l'année. Et puis là, du coup, il nous livre un petit peu une petite introduction, donc vidéo. Il est philosophe et professeur à l'Université de Lausanne. Donc peut-être certains d'entre vous le connaissent. Réparer. En réparant, on obtient le même service sans pratiquement flux de matière et très peu d'énergie additionnelle. Donc c'est vraiment important. On maintient dans le circuit, on a une valeur d'usage qui reste importante sans un coût en termes d'énergie et en termes de matériaux correspondants. C'est vraiment une des choses, une des stratégies qu'il convient de faire. Je pense que, est-ce que certains d'entre vous ont encore vos post-it ? Non, là, ça a tous... Voilà, sinon faites-les passer devant. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Amélie Rouvin qui est responsable d'engagement économie circulaire à Veolia qui va nous parler de l'économie circulaire pour commencer. Bonsoir à tous, à chacun, à chacune. Alors, j'ai huit minutes pour tout vous dire sur l'économie circulaire. Vaste sujet. Surtout, gardez bien vos questions pour la fin. On a une demi-heure d'échange ensemble où vous pouvez apporter aussi vos remarques. ce n'est pas juste vous poser des questions, on y répond, mais c'est aussi vous pouvez faire des remarques, contribuer au débat. Donc surtout, n'hésitez pas pour la fin de nos interventions. Oui. Qui sait parmi vous à peu près ce qu'est l'économie circulaire déjà ou pas ? OK. Petite minorité. Pour bien comprendre, en fait, pourquoi il est impératif d'arriver à une économie circulaire ? On va partir du constat rapidement. D'après vous, combien il faut de... C'est écrit, en fait, vous avez la réponse maintenant, mais il faut trois planètes. Aujourd'hui, on consomme trois planètes en France, équivalents, en ressources. Ça veut dire qu'on est en dette écologique, on surconsomme par rapport à ce que la planète est capable de régénérer. Vous avez dû entendre parler du jour du dépassement. Cette année, c'est arrivé fin juillet, alors que dans les années 70, c'était à fin décembre. Ça veut dire que chaque année, ce jour devient de plus en plus tôt. Chaque année, on accélère le rythme de prélèvement des ressources sur la planète. Et arrivé fin juillet, donc en sept mois, on a déjà épuisé tout le capital que la planète est capable de fournir en un an. Donc on est en surchauffe. On est arrivé dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire que les activités humaines ont un impact tel qu'on en arrive à bouleverser l'écosystème Terre. Voilà pour le constat rapidement. On ne va pas s'attarder là-dessus. Deux causes à ce constat. La première, c'est la démographie, en fait. On est 7,7 milliards d'habitants sur Terre. On va être 9 milliards d'ici 2050. Donc ça veut dire autant de besoins qui vont continuer à croître pour se nourrir, se loger, se vêtir, pour se transporter. Donc autant de besoins en ressources naturelles, en énergie, en eau, en surface au sol. Ces besoins vont continuer à croître. Mais dans l'absolu, on pourrait vivre sur la planète à 9 milliards d'habitants si on consommait moins, tous, moins qu'une planète équivalent. Donc le deuxième facteur qui est lié à ce constat, en fait, c'est notre modèle économique actuel qui est un modèle linéaire. On extrait les ressources de la planète, on produit, on distribue, on consomme, on jette. et chaque année, on jette 4 milliards de tonnes de déchets. Voilà ce qu'on produit. Sur ces 4 milliards, seulement un quart est valorisé. Alors, bonne nouvelle, on a un potentiel d'amélioration de trois quarts de valorisation. Potentiellement, à peu près 80% de notre poubelle est valorisable. Nous, chez Veolia, on traite tous les types de déchets. L'enjeu, c'est combien ça coûte pour valoriser. Mais potentiellement, on sait valoriser quasiment la plupart des types de déchets, même les déchets dangereux. Deuxième élément, on peut vivre sur Terre à 9 milliards d'habitants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un tiers de la production alimentaire mondiale qui est gaspillée. Donc, on pourrait nourrir la planète avec la surface qu'on a, mais on gaspille aujourd'hui un tiers. Et vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, la majeure partie de ce gaspillage alimentaire provient de nous, consommateurs. ce n'est pas tant au niveau, évidemment, ça l'est au niveau de l'agriculture, au niveau de la distribution en hypermarché, mais en fait, la majorité du gaspillage provient de notre part à nous en tant que consommateurs. Donc, on a tous, tous les acteurs, une responsabilité en fait, dans cette situation-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est l'enchaînement des mécanismes, en fait, et que tous les acteurs sont responsables et donc ont une partie de la solution. et qu'il n'y a pas de solution unique dans l'économie circulaire parce que c'est un problème complexe et en plus, les solutions sont tellement locales et territoriales que d'un endroit à l'autre, ça va différer. Donc, il faut aussi sortir de l'idée que certaines bonnes pratiques peuvent s'appliquer partout. C'est vraiment un sujet qui est complexe et on peut arriver à des fausses bonnes solutions, en fait. Donc, on en arrive à la nécessité de changer complètement notre paradigme de fonctionnement de l'économie. C'est ce que propose l'économie circulaire. Vous voyez ici le schéma qui fait foi en France qui est le schéma de l'ADEME qui montre les sept piliers de l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce schéma ? Que le recyclage à gauche n'est qu'un des piliers de l'économie circulaire. Et j'insiste là-dessus et c'est d'ailleurs le thème de la conférence de ce soir et de la thématique cette année ici à la recyclerie. La hiérarchie des déchets, c'est d'abord d'éviter, de repenser, de réduire, de réparer et enfin de recycler. Parce que dans le recyclage, il y a de la perte de valeur et même si on imaginait recycler la majorité des 4 milliards de déchets qu'on produit par an dans le monde, en fait, ça ne pourra jamais compenser la hausse de la consommation de ressources naturelles qui est liée à la croissance économique. Donc le recyclage est impératif, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Et en amont du recyclage, on a le thème qui nous intéresse ce soir qui sont les activités de réemploi, de réparation, de réutilisation. La valeur est conservée en fait dans ces activités-là et en plus ce sont des activités qui créent des emplois et qui permettent d'allonger la durée de vie des produits donc de réduire la consommation de ressources. Je voulais vous parler d'un exemple chez Veolia parce qu'en fait nos métiers sont en pleine transformation depuis ces dernières années. On est passé d'un statut d'opérateur de valorisation des déchets à un acteur de la gestion optimisée des ressources parce qu'en fait l'économie circulaire c'est une économie de flux. D'ailleurs c'est une économie pas uniquement sur la partie déchets et il faut bien avoir ça en tête mais ça concerne tous les types de flux l'énergie l'eau tous les flux qu'il y a sur le territoire l'enjeu il est de comment maximiser ces flux là pour réduire le prélèvement de ressources sur la planète. Donc c'est intéressant de voir comment tous ces métiers là évoluent assez rapidement ces dernières années. Je vous ai mis ici un exemple de déchetterie je ne sais pas si vous allez régulièrement en déchetterie mais c'est quand même pas très pratique elles sont souvent en périphérie de ville il faut avoir une voiture pour aller transporter ces pots de peinture ou ces gravats et c'est ça tout l'enjeu de l'économie circulaire c'est comment on facilite ce geste là pour les acteurs que ce soit les citoyens ou les entreprises comment on facilite les solutions d'économie circulaire et là c'est comment on apporte la déchetterie en centre-ville en coeur donc c'est ici le comptoir Saint-Rémy qui est géré depuis avril 2017 par la conciergerie solidaire qui est un espace dans lequel donc il y a toujours un service postal on vient récupérer son colis on peut automatiquement mettre le carton dans la bonne benne pour la valorisation le polystyrène le sac plastique on peut évidemment y apporter ces petits appareils électroménagers y apporter ces dosettes de café pour le recyclage et aussi apporter ces objets qui sont encore bons en fonctionnement que les autres habitants peuvent venir récupérer donc c'est une espèce de donnerie en fait il y a aussi des ateliers de do it yourself des repair café voilà donc ça c'est comment on facilite en fait ces services de proximité et puis on est en train de repenser complètement aussi le concept des déchetteries déchetterie 2.0 ou un peu voilà sur cette formule de supermarché inversé les citoyens peuvent venir déposer leurs déchets mais aussi venir déposer des objets qui peuvent être encore en état et utilisables et donc il y a tout un espace boutique où ils peuvent récupérer des objets voilà et pour terminer je voulais vous mentionner que on n'est pas uniquement que sur un sujet déchets et matières on est aussi sur un sujet organique et d'ailleurs dans le schéma le plus connu à l'international de l'économie circulaire c'est celui de la fondation Hélène MacArthur qu'on appelle le papillon parce qu'il a deux ailes une aile pour la partie matière matériaux donc ça on voit bien c'est la partie produits et déchets et une aile pour la partie biologique et tout ce cycle biologique là est extrêmement important d'autant que de plus en plus nos sols sont appauvris on a besoin d'enrichir nos sols et c'est l'intérêt des activités de compostage de retour à la terre je ne sais pas si vous avez déjà visité des centres de tri ou des centres de compostage mais je vous invite à aller voir on organise des portes ouvertes tous les acteurs les municipalités donc n'hésitez pas à aller voir ce que c'est à l'intérieur d'un centre de tri ou d'un site de compostage vous voyez ici c'est à l'échelle industrielle donc rien à voir avec nos composteurs individuels là on est on a les andins avec des énormes tracteurs un peu en forme de papillons qui viennent retourner en fait les andins c'est assez technique ça demande la bonne recette la bonne composition pour que derrière ça puisse correspondre aux besoins des agriculteurs voilà et la mairie de Paris vous le savez peut-être à commencer à distribuer des composteurs individuels pour les citoyens et il y a aussi des espaces avec les composteurs collectifs on peut trouver sur internet il y a une carte avec tous les composteurs collectifs donc si vous n'avez pas de composteurs individuels on peut aller dans cela voilà et pour terminer juste vous dire que l'économie circulaire c'est une économie dont la finalité est le zéro déchet c'est le principe dans la nature il n'y a pas de déchet c'est pas un sujet uniquement technique et technologique c'est un sujet aussi d'évolution des comportements d'évolution de prise de conscience en fait donc ça veut dire qu'on est sur de l'humain et c'est tous les acteurs qui sont concernés et qui ont une part de responsabilité voilà merci merci beaucoup juste pour finir alors du coup si là on a disposé les post-its et s'il y en a un sur lequel tu voudrais rebondir voilà parmi les mots qui sont qui ont été écrits sur les post-its coopération j'ai envie de dire alors la plupart des mots sont très intéressants on pourra peut-être y revenir juste après mais la notion de coopération vraiment je trouve que aujourd'hui on est on est à un moment où en fait on oppose beaucoup on oppose les grands groupes aux ONG on oppose les élus aux privés et en fait on voit bien qu'avec ce sujet il faut sortir des oppositions et des silos et c'est comment on arrive à travailler tous ensemble pour faire bouger tous les acteurs et pas forcément en opposition donc ce mot coopération est clé pour le sujet économie circulaire et pour faire cette transformation qui est une transformation systémique merci beaucoup je vais juste laisser la parole à Martin Liot qui est responsable de l'exploitation de la recyclerie qui va nous parler de l'atelier de René merci bonsoir à tous merci d'être parmi nous ce soir alors l'atelier de chez René c'est une des composantes essentielles de la recyclerie qui a bien d'autres bien d'autres facettes l'atelier de René c'est un un espace quand vous rentrez il est tout de suite à votre droite là donc à ma gauche et c'est un atelier de réparation mais c'est bien plus que ça c'est un atelier où on va pouvoir réparer des objets si possible du petit électroménager qu'on a l'habitude de jeter qui doit valoir une trentaine d'euros chez Darty chez Boulanger des choses type sèche-cheveux machine à café fer à repasser etc. et on a un réparateur qui est là à plein temps et qui va vous le réparer gratuitement si vous êtes adhérent de notre association donc le premier point c'est réparer pour ne pas jeter le deuxième point fort de cet atelier c'est une outilothèque donc on n'a pas besoin de posséder une perceuse une scie sauteuse chez soi nous on a une utilothèque et on vous prête cet outil pendant 48 heures gratuitement donc c'est aussi se dire on partage les usages on n'a pas besoin de posséder tous ces outils dont finalement la durée d'utilisation d'une perceuse elle est de moins de 6 minutes c'est à dire vous achetez une perceuse vous allez vous en servir 6 minutes en tout et pour tout d'accord et la troisième fonction de cet atelier c'est tout simplement de donner des cours de bricolage pour apprendre aux gens à s'autonomiser et à savoir justement utiliser une perceuse savoir repérer un dysfonctionnement électrique etc etc et je finirai par vous dire que une autre fonction de cet atelier il y a une fonction un peu sociale c'est à dire que quand vous rentrez dans la recyclerie il n'y a pas qu'une relation commerciale avec le barman pour pouvoir manger quelque chose ou boire quelque chose il y a aussi il y a aussi une relation qui n'a pas de finalité commerciale avec le réparateur c'est à dire que vous pouvez aller voir le réparateur et discuter avec lui sans sans penser à dépenser ou vous voulez discuter météo bricolage et autres et autres sujets voilà merci à tous et bonne bonne conférence si vous voulez réagir sur un post-it sur un démo qui a été écrit donc oui réagir sur un post-it mais je ne les ai pas lus donc pas facile le cycle de vie des produits donc le circuit vertueux bon il y a eu énormément de reportages sur l'obsolescence programmée on sait que c'est une réalité consciente des fabricants et peut-être avec cet atelier on essaye de lutter contre ça en disant on peut aller acheter le composant électronique qui vaut 2 euros et faire en sorte que cet objet à 30-50 euros puisse refonctionner il me semble quand même que c'est c'est ça qu'on doit souligner je ne sais pas si je réponds à la question oui très bien merci beaucoup merci à vous c'est parfait je vais maintenant laisser la parole à Julien Richardson qui est fondateur d'ExtraMuros bonsoir je m'appelle Julien Richardson et je ne suis pas le fondateur d'Atelier ExtraMuros mais uniquement son directeur et aujourd'hui je vais vous parler d'upcycling donc l'upcycling c'est une forme particulière de réparation et pour illustrer ce qu'est l'upcycling je vais vous parler d'un exemple concret d'une entreprise qui s'appelle Atelier ExtraMuros et que j'ai la chance de diriger depuis 5 ans maintenant donc les slides n'ont pas forcément de rapport avec mon discours mais vont illustrer quelques réalisations qu'on peut faire pour vous donner une idée je vais commencer pour vous raconter l'histoire d'Atelier ExtraMuros et donc on est en 2007 il y a 12 ans à Clichy une sortie d'école et là deux personnes se rencontrent deux artistes Isabelle Pujade Rosanna Delpreté et ces deux artistes elles font deux constats le premier c'est qu'elles ont le même mode de création c'est à dire que toutes les deux elles créent des oeuvres elles créent des objets à partir de déchets à partir de matériaux récupérés et puis leur second constat et c'est peut-être un constat que vous avez fait aussi c'est qu'elles voient sur les trottoirs de Paris et les trottoirs de Clichy très régulièrement des tas d'objets de déchets de bois qui s'apprêtent à être jetés à être détruits et qui à leurs yeux sont une vraie source de création et malheureusement évidemment elles ne peuvent pas tout récolter chez elles et c'est quelque chose qui les bouleverse profondément et elles se disent il faut faire quelque chose et puis dans le projet encore au départ il y a une troisième personne qu'une des artistes connaît qui lui est un grand militant de l'insertion par le travail qui est une dimension importante de notre entreprise et c'est vraiment la rencontre de ces trois personnes avec leur conviction profonde sur la création sur l'écologie sur la solidarité qui vont donner naissance à Extramuros et donc aujourd'hui donc on est 12 ans après et on est toujours dans la suite de cette entreprise qui est partie d'une idée assez simple c'est d'aller chercher le bois dans nos villes plutôt que dans nos forêts ça peut paraître assez bête mais c'est assez malin on a plein de bois à disposition dans les villes et c'est un peu idiot d'aller dans des forêts lointaines couper des arbres alors qu'on a du bois ici donc l'idée là c'est vraiment de donner une deuxième vie au bois et puis également pour la partie solidarité de donner une deuxième chance aux personnes puisqu'on est une entreprise d'insertion qui accompagne des personnes éloignées de l'emploi vers un emploi durable donc aujourd'hui on se définit comme un atelier de création et de fabrication de mobiliers haut de gamme et sur mesure à partir de bois récupéré et revalorisé et à destination des entreprises donc voilà donc ça c'est notre manière de traiter l'upcycling et donc quand on équipe en mobilier des entreprises comme L'Oréal l'UNESCO Airbus ou Veolia c'est une vraie satisfaction de les équiper à partir de mobiliers faits à partir de déchets de matériaux récupérés aujourd'hui on emploie 10 personnes dont 3 salariés en insertion on a une santé économique correcte mais vraiment l'objectif c'est pas de gagner beaucoup d'argent pour enrichir des actionnaires en leur versant des dividendes on fait pas ça on verse pas de dividendes l'idée c'est juste d'avoir une action qui soit bonne pour la société voilà donc assez concrètement et pour synthétiser ça on propose aux entreprises une solution pour s'équiper en mobilier en mobilier porteur de sens c'est à dire qu'il soit bon pour la société pour la nature pour les personnes très rapidement on a fait on a fait deux choix le premier choix c'est sur l'accès aux gisements parce que pour fabriquer ces meubles il faut trouver du bois ça peut être une vraie difficulté et nous on a fait le choix d'aller au plus proche des gisements c'est à dire de s'installer sur un centre de tri Veolia voilà donc vous connaissez peut-être pas les centres de tri Veolia c'est pas l'endroit le plus sexy au monde désolé pour les personnes de Veolia c'est une sorte de décharge organisée il y a des camions qui arrivent toute la journée et qui déposent du plastique du verre du métal mais aussi du bois et donc notre équipe de menuisiers elle a juste 50 mètres à faire pour aller récolter des objets des déchets de bois qui nous serviront ensuite comme matière première pour fabriquer les objets que vous voyez là et puis le deuxième choix qui a été fait c'est de travailler uniquement à la commande sur mesure pour plusieurs choses déjà ça permet de moins être dépendant des matériaux qu'on récupère donc on va faire des propositions en phase avec les matériaux qui sont à notre disposition le deuxième c'est que ça nous évite de faire des stocks c'est à dire de créer des objets de les fabriquer et puis qu'ils soient à vendus c'est pas du tout notre philosophie et puis enfin c'est d'avoir une réponse vraiment adaptée aux besoins des entreprises et en se disant en ayant un objet adapté à leurs besoins ça va prolonger son cycle de vie sa durée de vie je vais juste conclure avec deux rêves et une mission les deux rêves ce sont les miens et puis la mission ça va être la vôtre mon premier rêve c'est d'avoir des concurrents d'avoir plein de concurrents on est très très peu d'acteurs à faire ça et moi je trouve que c'est une belle démarche mais qui n'a pas assez d'impact et donc on a besoin d'être plus à faire ça et donc moi je veux je veux des concurrents à Marseille à Lyon à Nantes un peu partout et c'est un rêve qui est en passe d'être exaucé puisqu'avec la fondation Veolia on développe un programme qui va mettre à disposition des clés des outils des designs pour les individus pour les structures qui veulent faire la même chose que nous ailleurs donc merci à la fondation Veolia et donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer et puis mon deuxième rêve c'est que dans les entreprises essentiellement à chaque fois qu'il y a un achat de mobilier ou n'importe quel achat il y a une vraie réflexion sur la responsabilité des achats sur le fait de faire des achats qui sont bons pour la société bons pour la nature bons pour les personnes et donc ça c'est pas du tout exaucé donc c'est pour ça que je vais vous confier une mission vous m'avez l'air d'être pour la plupart assez jeune au démarrage de votre carrière et donc je compte vraiment sur vous pour emmerder les décideurs vos supérieurs pour qu'ils réfléchissent à faire des achats responsables donc merci d'avance et merci pour votre attention donc sans surprise je vais choisir le mot de responsabilité qui fait vraiment écho à mon dernier rêve et à ma dernière mission et j'espère vraiment que vous garderez ça en tête et je compte sur vous tous merci merci beaucoup et maintenant du coup je vais laisser la parole à Marlène Weber qui est chargée de mission à l'Institut National de l'économie circulaire qui va nous parler plus du cadre réglementaire bonjour je suis Marlène Weber comme a dit Alice je suis chargée de mission affaires juridiques européennes à l'Institut National de l'économie circulaire donc rapidement qu'est-ce que c'est c'est un think tank en fait sous statut associatif avec 200 membres qui sont publics privés donc il y a des entreprises des fédérations associations des collectivités des écoles et universités et on essaie de réfléchir à promouvoir l'économie circulaire et à vraiment rentrer dans ce nouveau modèle d'économie par le biais de groupes de travail donc sur les aspects réglementaires sur les aspects européens sur les marchés publics les systèmes agricoles les indicateurs de l'économie circulaire comment savoir si c'est de l'économie circulaire ou pas voilà le numérique et on publie des études sur le sujet donc sur le potentiel d'emploi sur cette année sur la réutilisation des eaux usées voilà sur des sujets techniques ou pas du tout vous pouvez tout retrouver sur le site de l'Institut et puis on est aussi un lieu d'échange de partage et de sensibilisation donc on organise des conférences des colloques des trophées de l'économie circulaire avec le ministère cette année voilà et sur la partie d'outank donc plus opérationnel on a des programmes notamment le programme action achat et économie circulaire pour intégrer donc c'est le rêve du monsieur juste avant intégrer l'économie circulaire dans les achats des participants et donc dans les participants on a des entreprises ou des ministères des organismes publics qui ne savent pas comment faire pour intégrer l'économie circulaire dans leurs achats intégrer l'économie circulaire ça peut être intégrer acheter des biens recyclés ou recyclables ou reconditionnés ou biosourcés il y a beaucoup beaucoup d'aspects différents et justement il faut choisir lequel est le meilleur pour la personne et puis voilà vous pouvez aussi trouver sur le site économie circulaire.org c'est le plus grand site de référencement de bonnes pratiques en matière d'économie circulaire voilà sur le cadre réglementaire très bien les effets spéciaux n'ont pas du tout marché c'est pas grave donc on est dans un gros sujet d'actualité parce qu'on a un projet de loi sur l'économie circulaire qui a été publié récemment et donc les débats parlementaires donc à l'Assemblée et au Sénat vont bientôt commencer sur une loi qui s'appelle loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire donc les débats se dérouleront du 24 au 28 septembre au Sénat pour commencer donc l'objectif c'est de mettre en oeuvre la feuille de route de l'économie circulaire c'était une stratégie nationale qui a été publiée l'année dernière et de transposer des directives européennes et donc l'Institut va être auditionné lors de cette conférence par l'Assemblée nationale la semaine prochaine en ma personne donc j'espère que ça va bien se passer voilà donc il y a plusieurs points majeurs en matière de réparation dans ce projet de loi tout d'abord il y a la création d'un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques qui présente en fait une information simple pour le consommateur sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques donc comme le modèle de l'étiquette énergie A, B, C, D mais ça pose beaucoup de questions en groupe de travail ministériel qu'est-ce que la réparabilité est-ce que c'est réparabilité par le consommateur ou le vendeur pendant combien de temps c'est pas pareil si c'est réparable 10 ans ou 5 ans parce qu'il faut que les pièces détachées soient disponibles il faut un service après-vente etc voilà il y a un deuxième deuxième proposition c'est sur l'instauration de l'obligation encore pour les équipements électriques et électroniques de proposer des pièces de rechange d'occasion parce que le coût d'achat des pièces détachées aujourd'hui c'est un vrai frein à la réparation ça représente 10 à 20% du prix d'un produit neuf donc c'est pourquoi le développement d'une offre de biens de pièces détachées d'occasion si c'est obligatoire ça permettra de diminuer le coût de la réparation et de réduire la production de déchets et développer cette économie de la réparation et justement sur ce sujet c'est l'institut par le biais de son président qui est aussi député qui a fait passer la réparation la même mesure pour l'automobile donc maintenant tous les réparateurs ont l'obligation de proposer des pièces d'occasion pour l'automobile depuis la loi Hamon en 2014 loi économie sociale et solidaire ensuite dans ce projet de loi mais c'est des choses qui sont qui vont voilà c'est qui sont pratiquement certaines qui ont déjà été beaucoup travaillées donc il faut encore un vote mais ce que je vous dis ça risque fortement de passer c'est de rendre obligatoire l'information de rendre obligatoire l'information sur la disponibilité ou la non disponibilité des pièces détachées parce que ce qui est fou aujourd'hui c'est que le vendeur est obligé de spécifier la durée de disponibilité des pièces détachées seulement quand elles sont disponibles mais parfois elles ne sont pas du tout disponibles il n'y a pas d'obligation de dire qu'elles ne sont pas disponibles donc si c'est indiqué pièces détachées non disponibles ça va peut-être plus orienter le consommateur vers des produits plus durables et aussi le vendeur à proposer des pièces détachées voilà et puis on a aussi une refonte c'est un peu technique mais je vais vous expliquer du principe pollueur-payeur c'est à dire que les producteurs aujourd'hui sont responsables de la gestion de la fin de vie de leurs produits soit opérationnellement soit financièrement en fait ils versent une contribution pour gérer les déchets issus de leurs produits et donc on a une grosse réforme pour qu'ils ne financent pas que ça mais qu'ils financent aussi justement le réemploi la réparation notamment en mettant à disposition du secteur de la réparation certains produits devenus déchets pour qu'ils ne partent pas directement en incinération voilà en décharge mais qu'ils soient d'abord réparés réemployés donc c'est des avancées qui sont significatives si elles passent et voilà mais le cadre réglementaire change il y a encore des marges de manœuvre néanmoins d'amélioration qui peuvent qui peuvent exister notamment en termes de garantie légale vous savez que lorsque vous achetez un produit neuf vous avez deux ans pendant pendant lesquels le produit doit être conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur et si ce n'est pas le cas l'acheteur bénéficie d'une garantie qui oblige le vendeur soit à le réparer soit à le rembourser voilà soit à le remplacer parfois on ne le sait pas et on achète des garanties commerciales donc il faut faire attention mais cette garantie pourrait être améliorée parce que déjà elle pourrait être transférée en cas de revente du produit parce qu'elle dure deux ans et si le produit est revendu d'occasion elle pourrait continuer et le l'acheteur le second acheteur pourrait en profiter ensuite les achats en ligne pourraient être concernés aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que les plateformes type Amazon sont considérées comme des intermédiaires mais pas des vendeurs donc ils ne sont pas concernés par beaucoup d'obligations c'est la fin ok j'ai bientôt fini et puis troisièmement c'est le fabricant et ce n'est pas le vendeur qui est responsable du dysfonctionnement du coup ça n'incite pas du tout le fabricant à proposer des produits réparables et plus durables et donc il faudrait impliquer plus le fabricant et pas seulement le vendeur qui parfois n'a pas d'autre choix et juste pour terminer à l'heure actuelle parfois il coûte plus cher d'acheter de réparer son produit que d'acheter un produit neuf et donc on l'institue en tout cas porte cette proposition de TVA donc taxe sur la valeur ajoutée réduite pour certaines choses donc pour les produits issus de la réparation les activités de réparation la vente de biens d'occasion des choses qui sont plus vertueuses pour l'environnement et qui coûtent souvent plus cher parce qu'elles sont taxées autant que des choses qui sont moins vertueuses donc c'est un mécanisme qui pourrait très bien fonctionner et qu'on propose donc voilà on attend les débats parlementaires à la fin du mois ah oui voilà c'était merci si tu veux répondre sur une petite question moi je voulais rebondir sur obsolescence parce que c'est vraiment ça aussi c'est vraiment la réparation son but c'est vraiment de lutter contre l'obsolescence comme disait monsieur de Extramuros excusez-moi Julien pour lutter contre 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 cette obsolescence programmée et pour aussi vous dire qu'il y a en France un délit d'obsolescence programmée donc c'est interdit de programmer délibérément la fin de vie de ces produits et c'est vraiment le but de l'économie circulaire c'est de de ne pas baser notre modèle économique sur la fin de vie des produits le rachat de nouveaux produits mais c'est vraiment de donner un intérêt aux producteurs que leurs produits durent le plus longtemps possible donc c'est vraiment un changement de mentalité pour que les producteurs par exemple aient un intérêt à avoir des produits qui durent plus longtemps par exemple Michelin vend maintenant des kilomètres parcourus à la place de pneus et donc l'idée c'est qu'il s'occupe aussi de la maintenance alors on peut changer de pensée et de dire voilà vous achetez ce pneu je vais m'occuper de le réparer donc de changer la bande de roulement il va durer deux fois plus longtemps et puis chacun voilà il vire à son intérêt parce que Michelin se rend compte aussi qu'il y a un problème aussi de ressources naturelles donc de caoutchouc pour ses pneus donc il change de modèle économique comme ça il utilise beaucoup moins de matière première le consommateur est content parce que son pneu dure beaucoup plus longtemps c'est finalement à long terme plus avantageux économiquement et pour Michelin aussi merci beaucoup donc on va passer à un temps de questions réponses donc c'est le moment si vous avez des questions à poser et puis commencer si vous voulez qu'on voilà sur commencer une discussion sur le sujet c'est le moment profitez-en voilà peut-être débattre en restant dans la bienveillance bien sûr mais voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en fait je m'interroge sur le recyclage des textiles en fait parce que nous consommons beaucoup de vêtements et ce genre de choses c'est utilisable que par une personne en fait et on dit qu'on ne peut pas trier du coton avec des matières synthétiques voilà alors est-ce qu'il y a des départements qui s'occupent de ce genre de choses parce qu'il y a des collègues de vêtements c'est vrai mais je ne sais pas qu'est-ce que ça devient tout ça ces vêtements qu'est-ce qu'il en dit des vêtements pour le recyclage des vêtements votre question porte sur le recyclage des vêtements sur quoi comment on recycle en fait les vêtements oui voilà sachant que c'est pas réutilisé c'est pas nécessairement réutilisable en fait c'est très consommé les vêtements sont très consommés mais finalement est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un lieu de est-ce que c'est transformé est-ce que c'est transformé en autre chose ou est-ce que c'est donné je crois que c'est plutôt donné mais est-ce qu'il y a vraiment du recyclage ça dépend effectivement des organismes il y en a plusieurs là sur Paris vous devez connaître le relais qui c'est écrit sur les bacs de tri il y a une partie qui est récupérée tout ce qui est en état pour être donné une partie qui est vendue envoyée enfin vendue et une partie qui est recyclée et en fait les fibres on peut les recycler pour des différents usages et en fait Julien parlait d'upcycling dans son exemple à partir de déchets de bois il crée du mobilier haut de gamme donc là en fait il donne plus de valeur à son produit fini par rapport à sa matière d'origine et avec le textile en fait quand on est dans le recyclage là on fait du downcycling c'est à dire qu'on va s'en servir pour pour l'isolant pour des voilà du rebut donc là il y a de la perte de valeur de la même manière qu'on a eu cet exemple il y a maintenant pareil des ateliers qui se créent d'upcycling dans le textile pour récupérer les chutes de vêtements et en faire des nouvelles créations donc là on reste dans l'upcycling on garde de la valeur après je ne suis pas experte spécifiquement sur le textile oui c'est vraiment ça il y a une partie effectivement qui est réutilisée par le don pour les personnes en difficulté pour se vêtir ensuite ça part beaucoup en isolant et puis et malheureusement ça part beaucoup dans les pays certains pays d'Afrique en Asie etc et en fait c'est parce qu'il y a une production beaucoup trop importante de vêtements et de moins en moins bonne qualité aussi donc c'est des vêtements qui ne sont pas faits pour durer 15 ans d'usage en fait et en 10 ans la qualité s'est beaucoup dégradée donc au bout de 4 machines le tissu a déjà tourné la couture va plus et donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre conscience de l'impact que ça a et d'acheter si possible moins de vêtements mais de meilleure qualité ou justement d'aller même acheter de la seconde main même chez Emmaüs il n'y a pas de honte du tout à faire ça voilà à la fast fashion je ne sais pas qui parmi vous récemment a été donné un vêtement à réparer à un couturier de son quartier bonjour à tous merci déjà pour les différentes interventions et alors moi j'ai une question donc vous parlez d'économie circulaire et c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire mais il y a un sujet qui n'a pas été évoqué je sais que dans certains secteurs par exemple la réparation d'électroménagers il y a un vrai manque de réparateurs qu'est-ce qui est fait pour justement former aller chercher enfin susciter de nouvelles vocations aussi pour que justement on puisse réparer ça fait partie du plan national dans le projet de loi surtout dans la feuille de route de l'année dernière qui est censée être appliquée dans les prochains mois on a par exemple dans ce principe de pollueur-payeur que je vous expliquais les producteurs devront déjà réaliser des cartographies des services de réparation et de réemploi en libre accès pour qu'ensuite dans l'idée que des start-up ensuite développent des applications pour savoir où réparer ces produits ensuite on a l'obligation aussi de mettre à disposition comme je disais des produits collectés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et donc ça c'est des taux minimum qui seront imposés aux filières en fait donc bâtiments emballages etc huile et puis aussi les producteurs donc les filières c'est pas chaque producteur mais ils financent un système pour financer le diagnostic de réparation des équipements électriques et électroniques pour les usagers voilà c'est des projets qui ont été inscrits dans cette stratégie nationale qu'en gros ils financent le diagnostic de réparation donc en gros aujourd'hui pour savoir comment réparer son produit s'il est réparable c'est payant ça deviendrait gratuit le diagnostic pas la réparation mais le diagnostic donc la partie formation de ces métiers de réparation fait partie des il y a neuf mesures dans la feuille de route économie circulaire qui concerne les activités de réparation et à la fois des mesures pour favoriser l'offre et pour soulever tirer la demande et donc dans ces mesures la formation des personnes à ces métiers là en fait partie des métiers qu'on a perdus mais qui comme je disais tout à l'heure sont créateurs d'emplois en plus avoir des déchets en enfouissement c'est beaucoup moins créateur d'emplois que de la réparation moi je voulais rebondir justement par rapport à ce propos en fait on n'a plus de gens qui savent réparer on peut demander à l'atelier de René si on a quelqu'un vraiment à temps complet depuis que César est malade est-ce que c'est pas dur de trouver quand même un remplaçant et pourquoi parce que les jeunes on a dit que les boulots manuels c'était pas bien donc en fait c'est beaucoup plus large que de faire payer l'industriel ou pas si on a personne pour réparer si personne ne veut et s'il n'y a pas une valorisation de ces métiers et un accompagnement au niveau des écoles comme on avait avant des gars qui faisaient de la méca j'en sais rien on s'en sortira pas enfin ça va être des paroles en l'air et il n'y aura pas d'application et le deuxième point moi que je voulais souligner par rapport à cette conférence c'est que je trouve que l'économie circulaire c'est super simplement qu'à la fin on a un déchet je crois pas que les choses soient éternellement renouvelables vous en avez parlé pour les vêtements vous avez très bien souligné que la qualité est tellement déplorable qu'ils peuvent même plus les recycler donc ils sont à la benne et à un moment nos appareils électroménagers ils sont pas recyclables à l'infini donc plus que l'économie circulaire c'est vraiment le schéma de pensée et l'économie circulaire pour moi est juste une première partie alors là ce soir le thème c'était réparé donc on est passé rapidement sur tous les enjeux de l'économie circulaire mais la finalité en fait de l'économie circulaire il y a un but et le recyclage etc l'écologie industrielle et territoriale l'économie de la fonctionnalité tout ça sont des moyens d'y arriver la finalité de l'économie circulaire c'est la réduction de consommation de ressources c'est le but ultime donc le recyclage n'est évidemment qu'une partie comme je disais même si on recycle l'ensemble des déchets on n'arrivera jamais à compenser la hausse de la consommation de ressources due à la croissance économique et en fait l'économie circulaire c'est beaucoup plus complexe que cette vision qu'on peut avoir et d'ailleurs le terme on ne devrait pas appeler ça économie circulaire on ne devrait pas appeler ça économie de la ressource des ressources en fait c'est comment on gère mieux ces ressources ce capital naturel et c'est d'ailleurs le député François-Michel Lambert président de l'institut national de l'économie circulaire qui dit ça et qui dit ce terme du coup on a une mauvaise perception économie circulaire et en fait c'est comment on gère mieux les ressources et notamment comment on sort du produit pour être dans le service alors dans le textile c'est pas évident mais l'axe c'est de moins consommer en quantité et mieux en qualité mais sur tout le reste des produits vous avez mentionné les déchets électroménagers les appareils électroménagers et bien Seb je ne sais pas si vous le savez mais Seb qui est un fabricant d'appareils électroménagers réfléchit à mettre en place un service de location des appareils électroménagers donc de la même manière que Michelin ou que Philips qui vendent la lumière et ne vend plus des ampoules le produit mais le service Seb se met aussi et ça c'est une petite révolution qu'un fabricant qui distribue en magasin qui on peut se dire a intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'appareils qui soient renouvelés réfléchit en fait à mettre en place un service donc de la location d'appareils l'intérêt derrière c'est qu'il va mettre sur le marché des appareils qui sont beaucoup plus durables que la machine au lieu de durer 5 ans elle peut durer 10 ans et qui va être payé rémunéré sur la réparation donc ça veut dire derrière toutes ces activités-là de tous ces métiers donc ça typiquement ça fait partie de l'économie circulaire cette économie de la fonctionnalité où on achète un service plutôt qu'un bien donc là clairement on est dans moins produire de déchets sur la première partie de votre question déjà dans la stratégie nationale a été inscrit qu'on aurait des ateliers de compost et de réparation qui seraient mis en place dans les écoles donc justement pour réapprendre aussi aux enfants en fait à se servir de leurs mains et de valoriser ces démarches-là et c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit que des personnes manuelles et pas intellectuelles c'est beaucoup moins valorisé et il faut voilà il faut réussir à changer ça et puis sur l'économie circulaire en fait ce que vous dites aussi c'est vraiment dans ce système aujourd'hui c'est vrai que l'économie circulaire ça implique de repenser la conception des produits même donc effectivement des produits de mauvaise qualité de base on va rien pouvoir en faire un iPhone on va pas pouvoir le recycler entièrement même très peu et donc l'idée c'est vraiment de repenser déjà la fabrication même et l'utilité même des produits à la base donc c'est vraiment revoir tout le modèle économique c'est pas facile c'est effectivement le recyclage c'est la dernière des solutions une des dernières des solutions après avoir réfléchi à éviter d'être en présence d'un déchet voilà et alors je vais compléter avec juste le point de vue d'Atelier Extrême-Uros et vous avez entièrement raison sur la non-valorisation des métiers manuels mais on a une petite lueur d'espoir on a remarqué depuis 2-3 ans à notre toute petite échelle une augmentation assez spectaculaire de personnes qui avaient déjà eu une carrière dans la pub de journalistes dans la comptabilité ou en informatique et qui a 35-40 ans envie de changer de vie et de retourner vers ses métiers manuels et en ce moment l'immense majorité de nos candidats menuisiers c'est ce genre de personnes donc il y a une prise de conscience et un nouveau goût pour se militer en tout cas sur le bois et puis sur la deuxième partie on a la chance que le bois en tout cas quand on fait de l'upcycling si ce soit éternel et d'ailleurs le premier nom de notre société avant que ça s'appelle l'Atelier Extrême-Uros c'était l'objet infini et donc on est vraiment dans cette réflexion et aussi dans la conception de nos produits de n'utiliser que des produits écologiques et de réfléchir à la future vie des objets qu'on fabrique Merci beaucoup j'avais juste une question pour avoir vos différents points de vue en tant qu'entreprise en tant que think tank et aussi en tant qu'association pour Climates qu'est-ce que c'est vos points de vue sur le projet de loi d'économie circulaire qui est en chantier pour l'instant parce que j'avais vu qu'en fait il y avait eu beaucoup de déceptions sur les ambitions en fait de ce projet et où est-ce qu'on en est et voilà qu'est-ce que vous en pensez au niveau de déjà il y a eu un premier projet en janvier-février qui là pour le coup faisait 4 pages et qui était assez qui était très très décevant et donc il y a eu un peu beaucoup de courriers de sénateurs d'associations qui ont dit que ce n'était pas possible et en plus c'était dans le cadre dans le contexte des gilets jaunes et du grand débat national donc ils sont rétro-pédalés et l'économie circulaire a été intégrée dans le grand débat donc on a on a attendu que le grand débat se passe et le projet maintenant il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez ambitieuses quand on y regarde quand même de près par exemple sur l'écomodulation alors l'écomodulation c'est encore dans ce que je vous disais dans le principe pollueur-payeur en fait sur vos produits si vous regardez la facture il y a une part du prix du produit c'est une contribution éco-contribution justement pour payer la fin de vie du produit et cette contribution elle est modulée de façon très infime sur l'impact environnemental du produit mais c'est très peu aujourd'hui et par exemple sur un smartphone aujourd'hui elle est à 2 centimes sur un iPhone à 700 euros donc aujourd'hui elle n'est pas très incitative et dans le projet on dit que cette modulation pourrait donc varier en fonction de l'impact environnemental donc en fonction justement de la réparation du recyclage de l'intégration de matières recyclées de beaucoup de choses de matières biosourcées et ça pourrait aller jusqu'à 20% du prix du produit donc entre un produit qui ne serait pas considéré comme responsable environnementalement parlant et un autre il pourrait y avoir une variation de 40% du prix du produit la ministre avait dit entre une bouteille recyclée et une bouteille qui ne l'est pas il pourrait y avoir 40% de variation ce qui paraît quand même assez énorme parce qu'on change beaucoup les règles du marché il y a des choses quand même qui vont on va voir comment c'est mis en place d'ailleurs mais c'est quand même assez ambitieux aussi sur ce principe pollueur-payeur on va faire aussi appliquer ce principe au bâtiment c'est un énorme secteur c'est 70% des déchets en France et c'est aussi assez ambitieux parce que c'est compliqué le bâtiment c'est pas un matériau le bâtiment c'est les murs mais c'est aussi la moquette les ampoules tout l'intérieur il y a énormément de matière donc c'est des choses qui sont assez ambitieuses après comme je vous ai dit on peut aussi aller plus loin il y a certains sujets qui apparaissent pas du tout justement sur la commande publique sur les achats que l'institut porte et donc l'institut a présenté 10 propositions cet avril en avril que vous pouvez retrouver facilement sur internet et donc là on a envoyé aujourd'hui des propositions d'amendements au projet de loi donc des amendements pour proposer d'autres sujets qui pour nous devraient apparaître dans le projet de loi donc vous pouvez facilement trouver ça sur notre site internet du point de vue entreprise en fait moi je la connais assez mal cette loi on n'a pas attendu une loi pour faire des choses mais tout ce que j'entends ce soir ça me semble aller dans la bonne direction donc je suis très content je prends ma casquette développement durable et on peut considérer que ce projet de loi est absolument pas suffisamment ambitieux au regard de l'état actuel de la situation et des enjeux vraiment on peut faire le constat c'est encore très déchet très orienté déchet recyclage maintenant c'est ambitieux au regard de c'est de la situation actuelle donc c'est déjà une bonne étape mais ça n'est pas au regard des enjeux là qu'on a vu le constat de la planète aujourd'hui après la loi fait pas tout et il y a d'autres initiatives qui peuvent être intéressantes c'est par exemple l'initiative des Green Deal qui est née aux Pays-Bas et que la France a dupliqué sous le nom Engagement pour la croissance verte et en fait le principe c'est que là l'état n'est pas régulateur à créer des lois mais il est facilitateur parce qu'en fait aujourd'hui le problème c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont compliquées et pas faisables d'un point de vue économie circulaire à cause de lois anciennes qui sont en place je pourrais citer dans le bâtiment effectivement des problèmes de maximum de matières valorisées dans certains matériaux donc ça ça nous empêche en fait mais l'état avec les engagements pour la croissance verte peut être facilitateur c'est à dire qu'il va faciliter en fait la coopération entre plusieurs acteurs pour des initiatives qui acteur par acteur peuvent être bloquées par l'absence de réglementation donc l'état n'a pas forcément un rôle que régulateur mais il peut être aussi facilitateur et ça c'est intéressant mais au regard des enjeux mondiaux on pourrait aller plus loin mais il faut quand même déjà saluer et la France et la France est quand même saluée au niveau européen au niveau mondial pour son avancée Juste on va on va prendre une dernière question et après on clôture Oui sur le sujet de la réparation et de la difficulté à trouver des réparateurs de toute façon pour la réparation dès lors que ce sont des heures d'emploi ça coûte forcément assez cher donc je pense qu'on aura du mal à convaincre ceci étant pour créer une appétence de la part des enfants et des jeunes à ces métiers je pense qu'il faudrait commencer très tôt autrefois à l'école il y avait pour les filles quelle horreur des cours de couture et pour les garçons des cours de bricolage qui ont laissé souvent des souvenirs impérissables des désirs des appétits de faire et je pense que ce serait bien d'y revenir avec ajouter tout le discours que vous tenez que nous tenons sur la nécessité de savoir de savoir faire de savoir réparer de savoir économiser mon fils est prof d'histoire géo il est épouvanté par le le sort d'enfants qui sont là en en section générale pardonnez-moi mais qui s'emmerdent qui ne savent pas quoi faire qui n'ont eu aucune vision d'autre chose et là avec une CPE qui partage son désir de les sortir de là ils s'apprêtent à proposer à leurs nouveaux proviseurs l'ancien avait accepté la nouvelle il paraît que c'est un mélange entre Florence Foresti et Goebbels donc ce ne sera peut-être pas facile mais des projets de stages apparemment c'est autorisé de stages multiples de ces enfants qui ne savent pas où ils vont soit dans des entreprises soit dans des formations pour voir s'il peut naître un appétit voilà donc ça ça pourrait être utile ça pour votre rencontre avec les sénateurs et juste une observation essayez de trouver d'autres d'autres manières de parler qu'en anglais ça a l'air d'être un truc réservé aux bobos aux intellos aux je ne sais quoi c'est pas accessible pour la plupart des gens cherchez cherchez dur parce que ça me paraît indispensable vous avez vous avez recyclé vous avez recyclé tout à l'heure je sais que c'est pas toujours facile c'est plus court en anglais mais vous avez recyclé tout à l'heure un tableau avec des poubelles vous ne nous l'avez même pas traduit c'est dommage voilà j'ai juste envie de vous répondre sur la première partie de votre remarque sur tout ce qui est effectivement éduquer les jeunes je pense que de manière générale notre génération je parle du coup pour aussi là les jeunes qui se mobilisent parce que voilà on est quand même de plus en plus concernés par toutes ces questions là et on fait énormément quand même le parallèle entre écologie donc extérieure de notre environnement et écologie intérieure et finalement le constat qui se dégage de ça c'est que on a tous aussi un peu envie de revenir à tout ce qui est manuel et qui est un petit peu essentiel et qui finalement fait le coeur de nos vies et donc je pense que c'est le rôle des institutions des acteurs privés etc. mais de manière générale je pense qu'on revient aussi vers ça parce qu'on a envie en fait de prendre soin de nous et c'est en prenant soin de nous qu'on prend de notre environnement et que finalement ça se rattache aussi aux tâches du quotidien de plus en plus autour de moi on a envie de jardiner de construire nos propres vêtements donc voilà c'est aussi une démarche qui se met quand même en route je trouve et qui est assez positive vous avez raison sur les termes anglais la traduction d'upcycling et surcyclage voilà donc pour votre information et on va tâcher de l'utiliser plus souvent merci beaucoup donc on va conclure là je suis désolée c'est voilà la conférence touche à sa fin merci beaucoup à tous d'avoir participé et puis voilà on va juste dire quelques mots pour conclure pour revenir sur ce qui s'est dit donc en quelques phrases voilà le constat de l'économie circulaire c'est qu'on dépense beaucoup trop de ressources les ressources qui sont finies et on se pose trop peu la question de leur gestion donc on a eu l'exemple avec la recyclerie donc voilà qui a remis remet à l'ordre du jour un petit peu les notions de partage la réflexion qu'il y a autour de l'usage de nos objets et qu'il faut repenser aussi l'idée de possession on a eu l'exemple aussi avec l'atelier extramuros donc du déchet qui redevient matière première voilà pour les revaloriser et puis après équiper tous les acteurs de nos sociétés donc là en mobilier par exemple et puis ça renvoie aussi à donc repenser le sens de nos structures le sens des entreprises là qui n'est pas le profit et puis avec le cadre réglementaire donc on a vu aussi que finalement la lutte et le gaspillage maintenant sont au coeur de l'actualité politique alors voilà que c'est peut-être pas suffisant mais en tout cas c'est un sujet qui est mis sur la table et donc beaucoup de thèmes et d'idées de concepts clés ressortent voilà le nombre d'usages l'obsolescence le partage et puis l'intérêt qu'on peut avoir aussi enfin repenser nos objets que voilà ce sont aussi des pièces détachées qu'on peut remplacer voilà merci merci Alice et merci à tous aussi juste peut-être rappeler que l'économie circulaire j'ai cité Amélie Rouvin l'économie circulaire c'est l'économie de la ressource c'est la réduction de la consommation des ressources on a parlé de réparation aujourd'hui mais on a vu que le sujet était vaste les mots clés c'était responsabilité je pense qu'on est tous acteurs et donc tous responsables obsolescents c'était un peu le sujet d'aujourd'hui et coopération c'est ensemble qu'on réussira à relever ces défis j'aimerais aussi que tous ensemble on aide Julien à réaliser ses rêves parce que réfléchir à nos actes d'achat je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire facilement et on comprend vite l'impact que ça peut avoir et c'était assez joli de parler d'objets infinis donc essayons de mettre ça en oeuvre on vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence et la dernière conférence de l'année attendez le thème ce sera cette fois-ci avec la mairie de Paris on a donné la parole à une start-up pionnière de la survalorisation et pas de l'obsède surcyclage survalorisation des ressources on donnera la parole à la mairie de Paris donc la date c'est le 26 novembre prochain et là on parlera de recycler et agir ensemble donc je pense que la coopération sera encore à l'honneur vous avez ici l'équipe du Living Circular le Living Circular c'est un site d'inspiration autour de l'économie circulaire qui propose des portraits de pionniers qui propose des infographies des contenus assez pédagogiques sur le sujet un article qui va être rédigé merci Charlotte et l'équipe du Living à l'issue de cette conférence il y a aussi une vidéo de synthèse qu'on va tourner à l'instant mais une vidéo complète que vous pourrez regarder à nouveau ou partager sur le site de la fondation Veolia et sur le site de la recyclerie donc merci à tous pour votre intérêt un grand merci à nos intervenants bien sûr d'avoir partagé leurs connaissances et leurs passions sur ces sujets stratégiques et merci à Climate de se mobiliser à nos côtés merci à tous et à bientôt bonne soirée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501